C'est parti. Alors, bonjour à tous. Salut Ulrich. Bonjour Gérémy. Je suis très content que tu aies accepté ma demande d'interview. Du coup, je vais, comme d'habitude, expliquer comment je suis tombé sur toi et ensuite, je te laisserai la parole. Voilà. D'accord. Alors, du coup, il y a plusieurs de mes abonnés qui m'ont parlé de ton site qui est Eat Fat To Be Fit. Ça fait plusieurs fois que je vois les commentaires passer puisque sur ma chaîne Vitali TV, je touche des sujets un petit peu comme le cétogène, le low-carb, le paléo. Moi, je suis un des rares naturopathes en France qui pense que c'est sur ces alimentations-là qu'on va avoir des vraies alimentations santé. Donc, moi, dès qu'il y a quelqu'un, un spécialiste comme toi du régime cétogène qui en parle, moi, ça m'intéresse. Donc, je suis allé voir ton site. Je suis allé voir un petit peu ce que tu faisais. J'ai trouvé ça super intéressant, d'autant plus que c'est beaucoup appuyé sur la science. Il y a un onglet notamment sur ton site qui est spécifiquement dédié à toutes les études scientifiques qui parlent du régime cétogène. Donc, j'ai trouvé ça très costaud et donc, je voulais venir te parler pour que tu nous donnes un petit peu ta vision du régime cétogène. Donc, pour ça, je voulais encore te remercier. D'accord. C'est très gentil et je te remercie pour cette invitation. Je pense que la conversation maltriche est intéressante. Ok, super. Alors, du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ton projet qui s'appelle Eat Fat to Be Fit ? Alors, rapidement, moi, donc, Eric Génisson. J'ai 43 ans et je suis donc en cétose nutritionnelle. Donc, je suis en cétogène depuis plus de huit ans, depuis 2013. Donc, à la base, ce n'était pas du tout pour un problème thérapeutique. C'est un cheminement, en fait. J'ai commencé à découvrir la nutrition en 98 sur mon parcours de formation pour l'état d'éducateur sportif moto. J'ai appris un tas d'âneries. Et petit à petit, année après année, en fait, j'ai remis à jour. J'ai compris que tout ce qu'on nous avait enseigné était faux, en particulier sur les glucides. Mais il manquait une sorte de clé de voûte. Donc, je suis passé un peu par les régimes low carb, régimes indice glycémique bas, charge glycémique, etc. Pendant quelques années. Puis après, je suis tombé un peu par hasard sur le régime cétogène. Un peu tardivement même. Mais bon, 2013, donc je suis un régime cétogène, je tombe en cétose et je perds au passage en 18 ou 20 mois, 33 kilos. Ah ouais. Voilà. Très facilement, sans frustration, le régime cétogène basique pour la perte de poids. Donc, j'ai pu obtenir plusieurs bienfaits parce que j'ai une carrière de pilote de moto étant jeune avec beaucoup d'accidents, 14 fractures, avec notamment un gros problème au poignet avec une arthrose chronique, 4 fractures sur l'avant-bras, 4 fracturées, ligaments sectionnés, etc. Et j'avais une arthrose chronique depuis quasiment 20 ans, disparue au bout de 18 mois grâce au régime cétogène. Ensuite, donc du coup, je me suis vraiment appliqué dans le sujet parce que je suis un grand passionné. Donc, quand je tombe sur une pépite, il faut que j'encompanne tous les principes, toutes les interconnexions. Donc, les lignes, j'en ai maintenant 500 sur le régime cétogène. Un peu en français, beaucoup en anglais. Les études cliniques parce que pour moi, c'est la base, c'est la science. Alors, ce que la presse dit de la science, je me fous. Mais par contre, ce que la science publie, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, j'ai collecté, là, je suis à plus de 5 000 études cliniques en PDF. Donc, c'est le régime cétogène au centre, mais il y a beaucoup de sujets inter-connectés. La chronobiologie, les acides gras, l'antiation des protéines, le sommet, tout ce qu'on veut. Et mon idée, en fait, ça a été parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Beaucoup de gens sont venus me demander des informations, etc. Donc, à la fin, au lieu de répéter les choses, j'ai commencé tout simplement par ouvrir un blog, transmettre de l'information. Et puis, le blog s'est transformé en site Internet. On a eu l'opportunité d'écrire un livre pour essayer de mettre de façon simple le régime cétogène dans la vie des gens. Le grand livre d'alimentation cétogène publié en 2017. Il y a un best-seller. On a mis plus de 1 350 à vivre sur Amazon. Donc, ça a largement dépassé ce qu'on imaginait. Et puis, le site est devenu carrément un espace de formation avec la CETO Académie. Donc, en 66 leçons. Donc, ça représente un livre de 400 pages si c'était écrit. Ça fait 150 000 mots. Plus de 25 heures de vidéos. Donc, on essaie de vraiment rendre les gens tenus par rapport au régime cétogène dans leur assiette. C'est-à-dire les gens qui ne connaissent rien en nutrition. Ça va pas être ce que c'est une protéine, c'est d'aminer, etc. Et on les rend totalement au tout le monde dans le régime cétogène. Et je forme des naturopathes. J'ai même des médecins. J'ai même quelqu'un qui a une chaire de nutrition que j'ai formé au régime cétogène. Et ces gens-là, en fait, dans leur cursus professionnel, ne sont pas formés au régime cétogène. Et j'essaie d'apporter, de vulgariser le plus d'informations possibles. Je me réduis souvent à passeur de connaissances. C'est-à-dire prendre des choses assez complexes, les vulgariser et les rendre accessibles à monsieur et madame tout le monde pour le régime cétogène. Voilà qui je suis et voilà ce que je fais. Donc concrètement, si demain, on a envie de se former au régime cétogène, on peut venir sur ton site. Il y a des leçons qui sont en accès en ligne. Oui, c'est un vrai LMS. C'est une vraie formation en ligne comme on fait aujourd'hui. En 66 leçons, on repart vraiment des bases. Les protéines, les glucides, les lipides, la chronobiologie, comment organiser ses repas, les hormones, tout qui passe. Pour tous les objectifs, il faut vraiment découper quelqu'un qui veut perdre du poids, inverser un diabète, les objectifs sportifs. Ça, c'est mon dada parce que le sport, le sport de niveau, c'est aussi mon activité. J'aide beaucoup de sportifs professionnels à passer d'une alimentation high carb, d'une alimentation keto, sans baisse de charge d'entraînement et pour la performance. En plus, aujourd'hui, j'habite à Boulder, aux États-Unis, qui est un véritable nid à Chanteau-du-Monde. On a, je ne sais plus combien de champions olympiques et de Chanteau-du-Monde dans la ville. C'est vraiment, c'est l'endroit où tu parles souvent des États-Unis et de la France. Le Colorado est l'État où il y a le moins d'obésité dans tous les États-Unis. Et Boulder est l'État et la ville où il y a le moins d'obésité dans tout le Colorado. En fait, le taux d'obésité ici à Boulder, ce n'est même pas le tiers dans ce que l'on en pense. Donc, vraiment, les gens sont orientés sport partout. Ça court, il y a les boutiques de vélo, de running, les pistes cyclables. C'est vraiment la mecque du sport ici. Les gens comme Dave Scott, Scott Jurek, Anthony Tropica, tout ça, ils vivent ici. Donc, quand tu veux commencer à lier nutrition et sport de haut niveau, c'est vraiment un endroit où il faut être au État-du-Monde. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous donner la… On entend beaucoup de choses sur le régime cétogène. Il y a sans arrêt des articles de blog qui sortent avec des définitions qui se croient les unes les autres. Est-ce que tu peux nous donner la vraie définition du régime cétogène ? C'est vraiment extrêmement simple. C'est ça quand il y a le truc. Quand on dit régime, ça veut dire manger. Concrètement, c'est juste opposé de jeûner. Je mange ou je ne mange pas. Donc, un régime, c'est manger. Et cétogène, ça veut dire qu'on est en état de cétose en tout temps pendant qu'on mange. Parce que concrètement, si je fais un régime ananas, concrètement, je prends un ananas et je le mange le matin à 8 heures, je vais être en cétose dans ma journée. Voilà, sur 24 heures. Mais au bout de 22, 23, 24 heures, je vais être en cétose. Donc, on pourrait considérer que c'est un régime cétogène. Mais non. Le régime cétogène, en fait, c'est un régime alimentaire que j'appelle bien formulé parce que pour moi, il ne doit pas y avoir de 40 et qui permet de tenir une cétose en tout temps, donc 24 heures par jour. Après, cette cétose, elle peut être plus ou moins profonde selon ce qu'on veut faire. Si on veut faire de la perte de poids, si on veut faire de la prise de masse musculaire, ou si on veut lutter contre l'épilepsie, les arbitrages en termes de macronutriments sont différents. La cétose sera plus ou moins profonde. Mais ça reste de la cétose. On est en régime cétogène. D'accord. Est-ce que tu peux nous, juste au cas où s'il y a des gens qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'état de cétose ? L'état de cétose, c'est simple. Principalement, notre cerveau consomme 100% de son énergie sous forme de glucose, sous forme de sucre. À partir du moment où on les retire dans l'alimentation, le cerveau doit passer sur un carburant secondaire qui est finalement, naturellement, son carburant primaire, mais avec l'alimentation occidentale moderne, c'est de ne plus son carburant primaire. Et donc, les corps stoniques viennent remplacer le sucre pour toutes les cellules qui ne sont pas capables de métaboliser directement les acides gras. Donc, c'est principalement le cerveau, parce que le cerveau, il passe de 100% sucre à environ 70, voire 80% de corps stoniques qui sont produits par le foie, à partir des acides gras, et quelques cellules qui en ont vraiment besoin. Alors, le cœur peut utiliser aussi les corps stoniques. Au début de l'acétose, les muscles en utilisent beaucoup, puis après, quasiment plus. Il y a une adaptation aux acides gras qui sont utilisés directement. Donc, l'acétose, en fait, c'est un état métabolique totalement sain. Le petit être humain, j'aime le dire, parce que les gens s'imaginent que c'est quelque chose où on force le corps, etc. Il ne faut pas oublier que depuis 2,5 millions d'années, 2,5 millions d'années, les glucides sont très rares dans la nature et que l'état de cet acétose est un état totalement naturel. Le petit être humain arrive au monde en cet eau. Si un bébé, quand il vient d'arriver au monde, il pique le talon pour récupérer une goutte de sang, il a des corps stoniques. L'écorce stonique participe à la fabrication de son cerveau. C'est pour ça d'ailleurs que l'organisme cetogène est très utilisé dans toutes les pathologies neurologiques parce que, par exemple, les traumatismes crâniens, les corps stoniques sont très importants. Donc, l'acétose est vraiment un état normal. Et je dis partout, c'est de ne pas l'être qui est anormal. Voilà. Concrètement, c'est ça. Et ça, la science qui documente ça, elle a un siècle. C'est très intéressant que tu soulignes ça puisque, justement, on va retrouver régulièrement des gens qui nous disent « Oui, le régime cétogène, c'est ne pas manger tant de glucides, 20, 50, 100. » En fait, tu me dis si je me trompe, mais tout ça, ça va dépendre de chaque personne. On peut très bien être en cétose en mangeant 50 grammes de glucides. On peut très bien être en cétose en mangeant 100 grammes de glucides. Ça dépend simplement de notre résistance à l'insuline. Est-ce que c'est possible ? Techniquement, j'en connais. Moi, par exemple, je suis plutôt intolérant aux glucides. Et personnellement, je suis vraiment très, très bas. Ça fait des années. On est à moins de 10 grammes par jour. Souvent, on est en carnivore guette. Donc, on est vraiment très, très bas. Par contre, je connais des gens qui sont à 100 grammes par jour sur pas de gros apports énergétiques, un équivalent de 2000, 2500. On n'est pas sur des sportifs de haut niveau, des gens sédentaires et qui arrivent à maintenir une cétose importante à quasiment 1. Donc, c'est possible. Ça dépend des cas, ça dépend des métabolistes. C'est des gens qui breuvent beaucoup, d'autres moins. C'est du cas par cas. Il faut comprendre. OK. C'était très intéressant. Tu précises ça, justement, que c'est vraiment uniquement lié à la capacité d'une personne à se mettre en cétose ou non. OK. Très bien. Est-ce que tu peux… Alors, nous, on a compris que tu as perdu beaucoup de poids grâce au régime cétogène. Tu as réglé un problème d'arthrose. Est-ce que tu peux nous donner les trois principaux bénéfices santé qu'il y a à passer, on va dire, d'une alimentation classique à un régime cétogène ? Pour monsieur, madame, tout le monde, on va dire, pas de pathologie, il y a déjà un problème de poids parce que tout le monde a quasiment des problèmes de poids. Donc, c'est toujours 2, 3, 5, 10 kilos en trop qui vont disparaître sans faire forcément attention, sans calculer, sans quoi que ce soit. Moi, je suis très partisan d'un régime cétogène totalement naturel, spontané, aux sensations. On n'a pas besoin de sentir les vins. Alors, si on est dans un régime cétogène thérapeutique, très précis, oui, il faut peser, il faut calculer, il faut mesurer. Mais pour 95% des gens, il n'y a rien besoin de calculer, on peut le faire à l'instant. Donc, ces gens-là, ça va être pour le style de vie, ils vont gagner une meilleure concentration, ils vont gagner une stabilité d'énergie, c'est-à-dire que le petit-déjeuner riche en carb a pris à 8 heures et le crash de glycémie qui va arriver à 11 heures, ça nous oublie. Donc, on peut sauter un repas, dors pas, on n'a plus faim, on n'a plus de baisse d'énergie. Même pour le sportif amateur, c'est vraiment radical. Les migraines aussi, c'est-à-dire typiquement, moi, par exemple, j'étais touché comme tout le monde parce que je pensais que la migraine, c'était normal, tous les 15 jours, 3 semaines, un mal de tête, on prend un doliprane, voilà, un truc basique, et là, c'est terminé. Il n'y a plus jamais de migraine, c'est fini, parce que la migraine est liée totalement à la glycémie. Si on a des petits problèmes de glycémie un peu élevés, tout ça, c'est terminé. Problème de rétention d'eau pour les femmes, le cycle de l'eau en régime photogène est totalement différent. Nos stocks de glycogène baissent, nos stocks d'eau baissent, donc du coup, la rétention d'eau est retirée. C'est une tension qui baisse légèrement, donc l'hypertension réglée comme ça. Après, il y a vraiment plein de petits avantages. L'immunité, j'en parle souvent aussi, parce que typiquement, aujourd'hui, l'être humain, il trouve ça totalement normal d'être malade tous les hivers. Moi, je travaillais régulièrement dehors, deux fois, parfois trois fois par hiver, une grippe, un rhume, le nez qui coule trois mois dans l'année, le truc normal, quoi. Sauf que ça, ce n'est pas normal. Quand on passe en régime cétogène, en gros, je suis d'année complètement pour vraiment s'adapter, avoir un niveau de force tonique totalement stable, etc. Et puis, il y a un aspect épigénétique qui peut prendre jusqu'à 18 mois, 7 personnes. Passer ce délai-là, et ça, c'est terminé. C'est fini. Il y a eu des études qui ont été publiées sur l'impossibilité d'avoir une grippe, un fluonza, en régime cétogène. Ça a été publié. Donc, concrètement, les gens qui sont en régime cétogène de façon rigoureuse, c'est-à-dire pas des gens qui font six jours de régime cétogène et dimanche, on mange pizza, pâtes, etc. Quelque chose d'un peu sérieux. L'immunité, elle est blindée. Donc, on retrouve juste notre immunité naturelle. Ce n'est pas un super pouvoir du régime cétogène. C'est juste que le régime riche en glucides occidentales détruit notre immunité naturelle. Il y a une étude de 1976 qui explique quatre cuillères à sucre, à café de sucre blanc, en 1976. Ça divise par deux la capacité de nos globules blancs à faire face à un envahisseur, bactérie, virus. Et à chaque fois qu'on monte d'une cuillère, ça divise par deux. Sauf que le problème, c'est que la consommation de sucre par jour en moyenne en Occident, c'est 100 grammes. Ça veut dire que la capacité de nos globules blancs à faire face à un envahisseur est divisée par 16. On a un système immunitaire laminé en régime I-carb. Et le régime cétogène permet de retrouver une immunité naturelle. Voilà. Donc, c'est entre autres les bienfaits que M. et M. Tout-le-Monde va trouver dans son quotidien sans chercher d'objectif thérapeutique précis. D'accord. Alors, moi, ça m'intéresse quand même de savoir parce que toi, ça fait maintenant plus de… Ça fait sept ans ou huit ans que tu es en régime ? Huit ans. Huit ans que tu es en régime cétogène. Oui. Tu as dû voir plein de bénéfices. Est-ce que tu sens que malgré tout, encore aujourd'hui, ta santé continue d'augmenter ou tu dirais que tu as atteint un plateau de santé ou pas ? Il faut… Oui, un plateau de santé totalement retrouvé. Je te dis, au maximum, il faut compter 18 mois. Ça, ça a été montré dans la littérature scientifique. Il y a un aspect épisénétique ou une reprogrammation qui peut prendre jusqu'à 18 mois certaines cellules. Après, c'est terminé. On est sur un plateau stable. Donc, on n'est plus jamais malade. On n'a plus de migraine. La glycémie, elle est parfaite. Les corps stoniques sont parfaites. La perte de poids se stabilise. Les corps stoniques ont tendance à baisser. C'est pour ça que je suis un peu contre le fait de mesurer les corps stoniques parce que les gens, ils ne comprennent pas bien ce que c'est. C'est sur le produit au début. Donc, on a des corps stoniques qui sont au plafond. Et puis, petit à petit, le corps, il commence à comprendre qu'il peut brûler directement des acides gras, en particulier les muscles. Et à la fin, moi, je peux jeûner trois jours les corps stoniques qui ne décollent pas au-dessus de 0,5. Alors que c'est la limite où on est officiellement en régime cetogène. Et si je veux vraiment, vraiment rentrer dans une cétose profonde, il faut que je cible alors que quand tu commences le régime cetogène, au bout de 48, 72 heures, tu montes facilement à trois. Parce que le corps est surproduit des corps stoniques, en particulier pour le cerveau, qui ne peut pas se permettre la moindre rupture en énergie. Voilà. D'accord. Donc, pour le disque-moi, c'est stabilisé. Après, tu as un mode de vie sain, un système immunitaire parfait. Il n'y a plus de problème. OK. Moi, il y a une question qui m'est venue quand tu me disais que tu accompagnais toi-même. Tu étais un sportif et tu accompagnes des sportifs aujourd'hui. On entend beaucoup cet argument qui est que les glucides sont la meilleure source d'énergie pour le sportif et qu'il ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, ce que j'en pense, c'est simple. Tu sais, notre livre a bénéficié de la préface de Tim Knox, qui est le plus grand professeur de nutrition sportive du monde et pour lequel j'ai un respect infini. Pourquoi ? Parce que Tim Knox a une carrière absolument exceptionnelle, plus grand expert, etc. Et comme beaucoup d'experts, à la fin de sa carrière, il aura pu s'entêter et ne pas déclarer son erreur. Et il le dit clairement. Donc, Tim Knox en 2010 fait un virage énorme puisque toute sa carrière, il est prônée pour le sportif du niveau high carb, high carb, high carb, high carb. lui-même suit ce qu'il dit et il déclare un diabète de type 2 en faisant plusieurs marathons de parents, sportifs, tout, en aucun moment donné. Ce n'est pas logique. Tu dis aux gens manger des pâtes, tu dis aux gens de faire du sport, ok, très bien, pour la santé. Et à 60 et quelques années, tu déclare un diabète de type 2. Ça veut dire ce que tu as dit, il y a un problème. Bon, il aura pu faire comme beaucoup d'experts, c'est taire, s'entêter. Non. Il a dit, écoutez, tout ce que j'ai dit sur la nutrition depuis que j'ai commencé, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle et vous faites au contraire. Et c'est devenu en 2010 le porte-étendard du régime cétogène et en particulier du régime cétogène pour le sport. Quand il te dit que n'importe quel sportif de haut niveau au monde pour n'importe quel sport n'a pas besoin de plus de 200 grammes de glucides par jour, tu vois le sped. Et donc Tim Nox, il a posé la base là-dessus. Mais il y en a eu d'autres qui ont commencé. Finet, par exemple, en 1932, sa première étude, Volet qui a repris ses travaux, Zach Bitter qui est le parrain de notre site et le double recordman du monde sur 12 heures, 24 heures, 100 miles sur la route. Donc, c'est des sportifs qui ont prouvé que c'était possible de gagner, d'être performants en faisant exactement le contraire de ce que tous les professionnels de la nutrition, en particulier dans le sport, disent. Donc, on ne peut plus dire que ça ne marche pas. Tous les sportifs qui sont sur de la longue distance, sur notre site, j'ai un témoignage d'un gars qui est juste à côté dans l'Utah, il a fait un 160 kilomètres, donc 100 miles en 18 heures à l'eau, sans rien. Moi, j'ai fait mon premier marathon sans ravitaillement en 2016, j'ai déjà vu ce que c'était, le célèbre mur du marathon tu vois ce que c'est. Tu ne ravitailles pas et au bout de 33, 35 kilomètres, les stops de glycogène sont dans les choux, tu n'arrives même plus à avancer une jambe. Ça, c'est le mur du marathon. Quand toi, tu fais ton premier test et tu dis « J'ai fait mon premier marathon juste à l'eau. » C'était en 2016, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand tu as vécu ça, tu te dis « Ah oui, finalement, c'est possible. Les carves, ça ne sert à rien. » Moi, je travaille vraiment beaucoup dans le motofrost. Le motofrost, c'est un sport qui est très arriéré, c'est-à-dire que comparé au vélo, on va mettre beaucoup d'argent sur la technologie, la moto, les professionnels ont des machines à 200 000 dollars et à côté, ils ont de la vitamine D dans les choux, ils mangent des pâtes matin, midi et soir. En fait, la nutrition, c'est le par rapport de ce sport. Moi, j'essaie vraiment d'élever le niveau, mais franchement, ce n'est pas facile des glucides pour le sport, pour l'amateur, pour le champion du monde, mais c'est totalement dépassé. On a les études, on a les expériences dans plein de domaines. On a des médailles d'or en pêle-pêle-pêle-pêle-artistique dans les années 2000. On a des gens dans le surf, on a des gens dans le motofrost. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà été titrés. Moi, j'ai dit des gens au championnat du monde. Course à pied, sur toutes les distances. Alors, c'est clair, sur certains sports très, très pointus, spécifiques, très explosifs, typiquement le 100 mètres, il y a des preuves encore à faire. Personnellement, je suis convaincu qu'on peut être très performant en tournant au gras. Mais la preuve reste encore à faire. Alors, pour tous les sports qui sont un petit peu sur l'endurance, même sur des trucs fractionnés comme le football, le basketball, le football américain, tout ça, ça a déjà été fait. Et tu as déjà une équipe de football entière aux Etats-Unis, du vrai football, enfin, les footballs européens, des footballeurs américains, c'est la même chose. En rugby, j'ai des gens en rugby, en équipe de France, ça a été du jour au lendemain. Les mecs, ils se sont mis au régime cétogène, un mois de transition, après, c'était terminé, venez plus en arrière. La stabilité que tu as en énergie, une fois que tu as goûté, tu reviens plus en arrière. Donc, clairement, c'est un mythe à mettre à la poubelle. On a les champions qui sont déjà coupés, on a les études cliniques qui nous le prouvent. Je ne comprends pas que le mythe des glucides perdure encore. c'est de l'archaïsme pour moi. Effectivement, comme tu dis, une fois qu'on y a goûté, on revient plus en arrière. C'est incroyable. tous les sports nécessitent une réalimentation durant leur pratique. On sait très bien que physiologiquement, le corps humain, il n'est pas fait pour courir et manger. Quand tu digères, tu digères. Quand tu cours, tu cours. Ce n'est pas des afflux de sang, etc. Donc, tu prends les ultra-trails, tu prends tout ça. Une fois que tu as compris que ton carburant principal devenait la graisse corporelle, tes besoins en alimentation, ils sont super élus. C'est des électrolytes, éventuellement des acides aminés en direct qui sont ultra-faciles à digérer. C'est ultra-facile. La qualité que tu as, le problème de digestion que tu évacues complètement dans ta réalimentation pendant ton effort, une fois que tu as goûté à ça, tu ne veux plus… Je vais te donner une anecdote. Tu as… Parce que tous les plus grands champions de… Moi, j'aime beaucoup le triathlon parce que pour moi, c'est un des sports les plus complets, les plus remarquables, les plus respectables. Tu prends tous les champions, ils y sont pendant leur carrière ou pendant leur retraite au moment où ils sont entraîneurs. Ici, j'ai Dave Scott, par exemple, il est Keto à fond. Tu prends Marc Allen, il est Keto. Tu prends Paula Nubi-Frazer, la femme la plus titrée en Ironman. Ce n'est pas n'importe qui. Le plus beau Paul Marais, c'est elle. Elle a fini sa carrière au début des années 90 et ce qui est rigolo pour l'anecdote, c'est qu'un jour, elle appelle Tim Nox, qui l'a conseillé sur la nutrition et elle lui dit « Ouais, c'est super ce que tu as dit dans ta conférence, je l'ai appliqué à la lettre et tout. » En fait, elle est passée en carnivore du égard. Pendant 90. elle est super contente de cette habilité d'énergie et tout. Il est là en 90, Tim Nox dit « Mais je n'ai jamais dit ça, j'ai dit exactement le contraire. » En fait, elle avait compris l'inverse de ce qu'il avait dit. Donc, elle a fait son régime cétogène spontanément sans base scientifique, sans rien, sur quelque chose qui a été mal interpreté. elle a gagné, elle a continué, elle a fini toute sa carrière en carrière identifiée. Donc, le mythe des glucides, c'est comme nous continuer à dire que la terre est plate. Il faut remettre à jour ses connaissances. C'est important que tu le dises parce que ça, pour le commandé mortel, c'est une idée qui est très lointaine. C'est vraiment très loin. Bien sûr. Mais en plus, on a aujourd'hui les athlètes qui ont le matériel. Moi, j'aime beaucoup mesurer tout ce que je fais. Concrètement, je ne fais rien d'empirique. Quand les gens n'ont pas beaucoup d'argent, tu peux l'essayer ou tu perds à l'instinct comme ça, mais sur du sportif professionnel, moi, j'estime qu'il faut tout mesurer. Donc, on mesure avant, on mesure pendant, on mesure après, etc. Quand on fait le niveau de max avec un quotient respiratoire, par exemple, on sait exactement ce que la terre brûle. Donc, il ne peut pas nous raconter des histoires. On ne peut pas bidouiller les trucs. Donc, quand on voit les célèbres cours qui se croisent avec les glucides qui baissent, les glucides qui montent, enfin l'inverse, les glucides qui baissent, qui maintiennent à 180 pouces et 100 minutes 90 % de liquide oxydé, c'est-à-dire une préservation quasiment totale du stock de glycogène, tu ne peux pas nier la montage compétitif. Voilà, c'est factuel ça. On sait maintenant tout mesurer. Donc, aujourd'hui, nier ça, pour moi, c'est juste de l'archaïsme. D'accord. En fait, c'est super intéressant. Ce que tu dis, en fait, c'est qu'en fait, avec le régime cétogène, on retrouve une accessibilité à nos réserves de graisse et au plus on avance, au plus on a cette accessibilité qui est grande en fait. En fait, c'est deux choses en même temps. D'un côté, on ouvre, on très grand la porte sur notre graisse corporelle, notre graisse corporelle devient notre premier carburant. Aucune différence entre la graisse de notre assiette et notre graisse corporelle. C'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à se réalimenter pendant une compétition en graisse. On l'a déjà sur nous. On l'a besoin. Et de l'autre côté, une énorme préservation des stocks de glycogène. Pour les moments où tu vas avoir une fréquence cardiaque très élevée, un entraînement en régime cytogène est un peu différent. Il y a plein de choses qui changent. On ne va pas en montrer les détails. Mais en gros, tu préserves tes stocks de glycogène. Le glycogène est rare. Les glucides sont rares dans l'assiette normalement. Donc, tu les préserves. Ce qui fait qu'au moment où tu as besoin d'accélérer, par exemple, en ultra-trail, tu as ce qu'il faut sur le pied. C'est un gros avantage. Oui, clairement. OK, OK. Du coup, tu parlais, tu as évoqué le mot régime carnivore. Du coup, moi, j'ai envie de te demander parce que moi, tu sais, je te l'ai dit, je suis naturopathe et dans le milieu de la naturopathie, c'est les trois quarts, c'est pro-végétalien, c'est diabolisation des produits animaux. Donc, moi, j'ai envie de te demander c'est quoi, selon toi, l'importance des produits animaux dans l'alimentation ? Pour moi, ils sont absolument... Je vais te dire, on peut parler de la science tant qu'on veut, on peut parler des directives nutritionnelles tant qu'on veut. On peut t'occuper des mois là-dessus si tu veux, mais je vais donner un exemple simple pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, on ne parle pas de produits ultra-transformés, ne pas manger de céréales, ne pas manger de gâteaux, etc. Mais moi, j'appelle tous les produits végétaux disponibles aujourd'hui des produits ultra-transformés parce que quand on revient à ce que l'espèce il y a 500 ans, c'est-à-dire avant que l'agriculture commence à croiser, brider, etc., il n'y a rien, c'est vide. Une pastèque, c'est gros comme ça. Les grains de raisin, ils sont gros comme ça, ils sont acides. Une banane, c'est long comme ça, c'est plein de noyaux et c'est acide. C'est ça les fruits de l'époque. Et en plus, ils poussent une semaine, enfin, ils sont disponibles une ou deux semaines dans l'année, ils ne sont pas disponibles 365 jours par an. Donc, ce que j'invite à faire les gens pour bien comprendre ce qu'est la nature et ce pour quoi nous sommes faits, c'est de se déshabiller, de garder un petit polo, un petit short à la nuit pour ne pas être à poil, puis de prendre un couteau. Voilà, c'est tout. Et ensuite, tu vas dans la nature. Tu trouves une vraie forêt qui n'est pas entretenue par l'ONF, qui n'est pas cultivée, mais une vraie forêt. Tu resterais une semaine puis tu me dis ce que tu vas manger. Et là, tu vas voir que les sources de glucides, il n'y en a pas. Tu as deux options. Soit tu vas trouver de pain, soit tu vas chasser. Donc, si tu chasses, tu manges de la vie. Ce n'est pas compliqué. Ça fait 2 millions, 500 millions en dehors de la petite époque agricole. on est totalement dépendant de la viande et des produits animaux. Que ce soit la viande, les œufs qui sont glanés, on en est totalement dépendant. En particulier, les gros animaux qui étaient plus faciles à chasser que les petits. Quiconque à chasser sait que c'est plus facile de consacrer sa journée à tuer un chevreuil et d'avoir à manger pour la semaine plutôt que de tuer trois lapins tous les jours. Parce qu'il y a un bénéfice et un coût énergétique pour capturer et tuer ce lapin et un avantage à le manger. Et donc, à la base, l'être humain il est fait et il est conçu pour manger de la viande et des produits animaux tous les jours. Les végétaux sont accessoires, ça va être un peu de champignons et ça va être à l'occasion quand c'est la saison quelques baies qu'on a trouvées au mois de septembre, octobre, selon les latitudes. Voilà, c'est tout. Donc ça, moi je pars sur le principe que le lion il est fait pour manger de la viande, la vache il est fait pour manger de l'herbe. L'être humain il est principalement carnivore. Voilà. simple. Je vais te dire ce qu'on m'avance comme argument dans le livre de la naturopathie. Il y a beaucoup de gens qui disent l'homme est issu des tropiques donc si on doit retourner dans la forêt on retourne dans les tropiques il fait chaud donc là-bas il y a plein de fruits. Alors, je vais t'expliquer comment, pourquoi. En 1930, mon grand-père il ne trouvait pas de travail en France et il est parti au Gabon. Mon père est au Gabon et c'est Albert Chouetzer qui a accouché ma grand-mère. Donc, quand tu lis la littérature produite par Albert Chouetzer qui est arrivée en 1913 au Gabon tu apprends que 50 ans avant c'est-à-dire au milieu du 19e siècle le Gabon qui est sur l'Équateur pour le rappel c'était famine sur famine. Il n'y a rien à manger dans la forêt de l'herbe. La seule chose que tu as à manger c'est les animaux que tu vas chasser et le problème c'est que la forêt de l'herbe elle est tellement humide tu prends un arc ou une flèche tu tues un singe il tombe dans l'eau tu n'arrives même pas à la récupérer. C'est famine sur famine pour un Gabon. Donc, le Gabon il a réussi à combler ça tout simplement par les explorateurs qui ont amené la banane qui ont amené la patate douce qui ont amené le maniop qui n'étaient pas présents de façon endémique sur place. Donc, ça c'est un mythe. Concrètement, il faut lire un petit peu la littérature y compris les explorateurs tu as des endroits où on s'imagine une végétation luxuriante mais c'est l'agriculture qui a permis ça. D'accord. Si tu plantes des fruits, des arbres, etc. en Afrique, tout le pousse, ok, mais avant l'agriculture ils n'y étaient pas. et donc les populations du Gabou n'étaient pas dans la forêt vierge, ils étaient dans la savane là où ils pouvaient chasser beaucoup plus facilement. C'est tout, ce n'est pas plus compliqué. Donc ça, c'est un mythe qui a été construit de toute pièce, il n'y a aucune base scientifique là-dessus et il n'y a aucun fait réel. Ok, d'accord. Du coup, on va rester un petit peu sur ce genre de questions. Est-ce que toi, c'est quoi les objections typiques que tu vois passer contre le régime cétogène ? C'est toujours les mêmes croyances en fait, comme tu disais tout à l'heure, les glucides pour la performance sportive. Moi, j'ai des gens, je l'ai vu passer une fois, je crois, ça m'a énervé pour toute la journée, ça devait être un replay de Télématin où il y avait un spécialiste du diabète en France qui nous expliquait qu'on ne pouvait pas vivre sans glucides. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai toute la littérature scientifique, je connais les acides gras essentiels à la vie, les acides aminés essentiels à la vie, les vitamines, les minéraux. Je n'ai jamais vu de source de glucides qui était indispensable à la vie. Donc, les gens qui vivent par exemple à la banquise où il n'y a pas de glucides ou des peuples ancestraux comme les Massaïos, il y a littérature n'importe où il n'y a pas de glucides, ils seraient morts. Donc, moi-même, je serais mort. Il y a des semaines où je ne mange rien en glucides peut-être le seul petit stop de glycogène qui reste dans la fibre musculaire dont je vais me nourrir, c'est tout. Donc, c'est factuellement faux et entretenir ça, c'est une vraie calamité. Il y a néphrologues aussi. J'ai vu une émission il y a quelques années, c'était le régime cétogène fin guerre. C'est bizarre quand même parce que la littérature scientifique nous explique que justement le régime cétogène empêche d'arriver à la transplantation. Tu prends Jason Fong au Canada, par exemple, qui est néphrologue, ça fait longtemps qu'il prend le jeûne le régime cétogène, c'est tout. Donc, voilà, il y a une dichotomie, une dissonance qui est absolument insupportable entre ce que la science dit et ce que la médecine fait. À un moment donné, je voudrais que les gens se réveillent. J'aime beaucoup rappeler que moi, je collectionne les études cliniques, compris les études rares. La première, on dit toujours 1921, clinique Mayo, épilepsie, ce qui est faux, puisque la première, officiellement publiée, c'est 1920, inversant du diabète de type 2 grâce au régime riche en liquide et pauvre en glucides. 1920, avant même la synthèse de nationalité. Donc, qu'est-ce qu'a fait la médecine depuis un siècle ? Je vous pose la question. Donc, ces objections-là, en fait, c'est toujours les mêmes. On ne peut pas vivre sans glucides. Le régime cétogène riche en graisse, riche en graisse saturée, va boucher vos artères. Le régime cétogène augmente votre cholestérol, ce qui n'est pas tout le temps vrai, ce qui est même totalement faux, mais même si on ne parle pas du lien au cholestérol maladie qu'adversculaire. Donc, vous allez mourir d'une crée cérdiaque. C'est à peu près toujours les mêmes choses. Alors, moi, j'ai la science pour ça. Je peux distribuer les études tant que je veux. Le problème, c'est que les gens, ils te disent je n'ai pas le temps de la lire, je ne lis pas l'anglais, je ne comprends pas si elle est écrit. Donc, du coup, on garde la croyance. Et puis, les médias, ils entretiennent ça et c'est terminé. Du coup, on ne change rien. Pourtant, la science, elle est là. Moi, j'ai la science d'éditer aux Etats-Unis. Ici, c'est vraiment un moteur pour la connaissance. Tu as des gens dynamiques qui innovent. Tu prends VIRTA, qui est une start-up ici qui a été faite par Semin Kinen. VIRTA, l'objectif, c'est d'inverser 100 millions de cas de diabète aux Etats-Unis d'ici 2025. Ils ont bouclé leur troisième ou quatrième tour de table pour s'évaloriser en milliards de dollars. Ils ont des centaines de milliers de clients et ils inversent massivement le diabète du type 2. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Simplement, un régime cétogène et un suivi avec un médecin pour arbitrer à des médicaments. C'est tout. En France, avant de voir ça, ça va être un peu compliqué. C'est des idées reçues. On te dit qu'un médecin, les médecins généralistes aujourd'hui, les naturopathes vont te dire souvent que le diabète du type 2 n'est pas une maladie qu'on peut guérir. C'est simple en fait. Ça prend quelques mois pour inverser un diabète du type 2. C'est vrai que c'est un peu énervant des fois de voir un gâchis sanitaire aussi important avec des millions de morts chaque année. Rappelons juste que la maladie dont on n'a pas le droit de dire le nom parce que sinon on va se faire censurer sur YouTube fait moins de morts que le diabète du type 2 dans le fait chaque année quand même. Il faut juste remettre les choses dans la perspective. Voilà. OK. Comme tu dis, c'est vrai que toi, tu es hyper calé sur la science. Tu me cites des noms d'études dans des années où tu es précis. C'est vrai que moi, je pense que tu me dis ce que tu en penses mais peut-être aujourd'hui, c'est plus accessible pour les gens peut-être de le tester ce régime cétogène et d'en voir par eux-mêmes les bénéfices. La seule chose que je me regarde, c'est que si vous suivez un traitement médical, parlez du régime cétogène à votre médecin parce que votre traitement médical, quel qu'il soit, est calibré sur un régime high carb. que ce soit un médicament contre la tension, la rétention d'eau, des problèmes de glycémie, donc diabète, hypoglycémiement, etc., ils sont faits pour votre régime alimentaire high carb. À partir du moment que vous rentrez dans un régime cétogène, ça va amplifier les effets du médicament et là, ça risque d'être dangereux. Donc, il faut en parler, son médecin, pour calibrer le traitement par rapport à son nouveau régime alimentaire. D'accord. Ok, très bien. Alors moi, il y a une question qui est pareil, un aspect du régime cétogène que j'avais envie d'aborder avec toi parce que comme je te le disais, je te l'expliquais par mail, voilà, en naturopathie, on est très pro-végétalien et moi, ça ne fait pas longtemps que j'exerce en tant que naturopathe et je vois déjà les dégâts, je les ai vus sur moi et je le vois de plus en plus. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, voilà, j'ai testé l'alimentation vivante, j'ai testé l'alimentation frugivore, j'ai perdu 10-15 kilos, je ne sais plus quoi faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me gave, entre guillemets. Donc, j'aimerais, j'ai envie de te poser la question peut-être un peu, voilà, un peu provocante, mais est-ce que selon toi, un régime cétogène 100% végétal est-il possible ? Alors, moi, j'ai toujours combattu pour, et j'ai toujours tout expliqué de cette manière-là, je suis pour un régime cétogène ou un régime alimentaire au sens large durable et parfaitement équilibré. C'est-à-dire que, concrètement, je ne suis pas du tout de prendre pas pour des applications genre je ne connaisse pas toutes ces conneries-là. Par contre, il y a une application qui s'appelle Chronometer qui est utilisée en milieu clinique, y compris pour des études cliniques, etc., qui est très pointue, qui permet, quand on rentre ses aliments dedans, donc là, il faut le poser, mais là, on a au moins une vraie photo de ce qu'on a fait et on a surtout un détail de tous les micronutriments avec la base nutritionnelle de l'USDA quand même beaucoup plus fiable et beaucoup plus large que la base cicale et on a une photo. Après, quelqu'un qui me dit « Moi, je fais un régime cétogène végan équilibré », je dis « Ok, montre-moi. Fais-moi un screenshot du truc et montre-moi ce que tu as mangé. Sans complément alimentaire, c'est impossible. Bon, que ce soit clair. Pourquoi ? Parce que les sources de protéines dans un régime végan ou végétarien ou même végétarien, oui, sont toujours associées à beaucoup de glucides. Donc, à partir du moment où on réduit la quantité de glucides de son alimentation, on exclut une certaine quantité de sources de protéines végétales. Déjà, pour commencer. Donc, tu ne peux pas avoir un spectre complet d'acides aminés sur un régime végétalien et cétogène. Ce n'est pas possible. En plus, il y a un autre problème, c'est la qualité nutritionnelle des protéines végétales qui est largement inférieure, voire très meilleure par rapport aux protéines animales. Ce qui fait que il y a encore une étude qui a été publiée cette semaine où ils alertent sur le sujet, où ils expliquent que toutes les directives nutritionnelles au niveau des quantités de protéines dans le cadre végétalien-végétarien doivent être considérablement augmentées en protéines parce que la qualité nutritionnelle des protéines n'est pas la même. Du coup, tu te retrouves à devoir manger beaucoup de glucides. Si tu dois doubler ta quantité de protéines végétales, tu doubles aussi les glucides qui sont avec. C'est ça le problème. Alors, à moins de manger des poudres pures tous les jours, je ne vois pas quelque chose de tenable et d'équilibré dans le régime végétalien cétogène. Donc, moi, j'ai toujours dit non, ce n'est pas possible et quand je parle, par exemple, de régime cétogène bien formulé, j'explique ce que c'est, j'explique aussi où sont les carences possibles, j'explique où trouver les micronutriments, donc quand je parle de diodes, de magnésium, de vitamines K2, etc., je dis où les trouver dans un régime cétogène bien formulé. Après, s'il y a des exclusions, je dis aux gens préférez un complément alimentaire plutôt qu'une carence et je donne ce que je préfère, ça s'arrête là, mais pour moi, un régime cétogène bien formulé, c'est sans complément alimentaire. Par contre, c'est du sport, ça demande une diversité d'aliments, ça demande d'être précis, ça demande quand même de manger un peu souvent la même chose qui doit revenir en petite quantité. Quand tu commences à te dire, moi, je fais attention à mes EPA, DHA, par exemple, si tu ne veux pas les amener en forme de complément alimentaire, il faut manger des poissons graves, il faut manger des oeufs de poisson, etc., pour pouvoir bien arbitrer son régime cétogène. C'est pour ça que je donne beaucoup de science, beaucoup d'informations pour que les gens soient capables d'essayer d'arbitrer ça par eux-mêmes. D'accord. Du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Tu me dis que tu donnes beaucoup de science. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu penses du document de l'ADA, donc l'American Dietetic Association, pardon, qui est le document qui est ramené chaque fois par les gens qui veulent justifier le régime végétalien ? Qu'est-ce que tu penses de ce document ? Est-ce que c'est de la science ? On va faire simple. Le président, tu sais qui c'est ? C'est celui qui a fait un affartus à 53 ans en plein colloque. C'est-à-dire que ces gens-là, ils produisent de la science de merde folatée. Ils sont payés par l'industrie. Quand tu regardes le bord de l'ADA, par exemple, tu as les gens qui produisent l'insuline. Donc, il faut m'expliquer comment des gens qui gagnent des milliards par an qui sont au bord de l'ADA pour produire, pour vendre leur insuline, ils n'ont pas intérêt à ce que l'ADA donne des directives pour s'affranchir de l'insuline. Et j'avais parlé du colloque des cardiologues à Davos où le président des cardiologues mondiaux a annoncé que le cholestérol n'est pas notre ennemi, les oeufs sont un bon aliment, les produits animaux aussi. il a dit le contraire de ce que l'ADA dit. Et le président de l'ADA en 2017, le noir, fait une crise cardiaque à 53 ans en pleine conférence. Le mec est cardiologue spécialisé de la santé cardiaque, fait une crise cardiaque à 53 ans et personne ne s'interroge. Oh! il y a un problème. C'est comme un poste qui rentre dans un panneau à 30 à l'heure avec une 4 aigres. Il faut arrêter, il y a un problème. Bon, donc, tu prends toutes les études fralatées, tu prends Heath Lancet, par exemple, la grande étude mondiale reprise par l'OMS sur les protéines végétales, etc. Il y a des choses, ça va faire un super papier où elle explique tous les conflits d'intérêt. Il faut toujours se poser la question de savoir qui paye. Qui paye ? Tout le temps, qui paye ? Quand tu as une étude clinique, qui paye ? Si c'est, je ne sais pas moi, les huiles d'artompion qui te font une étude et qui te disent ouais, ça c'est une super huile, forcément, elles ont intérêt à dire. Si c'est quelque chose de neutre, c'est d'ailleurs plus objectif. Heath Lancet, c'est financé par l'industrie des protéines végétales. Moi, j'habite aux Etats-Unis, le premier propriétaire foncier maintenant, c'est Bill Gates. Pourquoi c'est Bill Gates ? Parce qu'il se lance à fond dans les protéines végétales. Quand James Cameron fait un film, il te dit que c'est bien de manger des protéines végétales. Sa femme est végétalienne depuis 20 ans. Tu vois l'état de santé, tu pleures. Mais il est aussi le premier producteur des protéines végétales de poids au Canada. Donc, à un moment donné, si tu veux, les gens, moi, j'ai un seul conflit d'intérêt. Tout ce que je te dis, c'est mon livre et mon site. Donc, je prends le régime cétogène, je me dis cétogène, j'ai un conflit d'intérêt. Oui, j'ai un site avec une adhésion à 159 euros par an et je vends un livre à 24 euros. C'est tout ce que j'ai dit. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent très bien faire le régime cétogène sans le livre génissant. Voilà. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où c'est que la corruption, elle est massive. On a mis des études avec des noms, des sommes d'argent, etc. Donc, ce que dit l'ADA, ce que dit Hitlandset, c'est totalement frelaté. Tu imagines, Willett, par exemple, grand professeur de nutrition qui est un peu partout, il t'explique qu'il faut faire un régime porté d'abord sur les protéines végétales, mais alors, c'est un régime carencé et qu'il faudrait prendre ça, 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 ça comme complément alimentaire. Et tu penses que ça, c'est un modèle de nutrition pour le monde entier. Mais c'est parfaitement déséquilibré. Tu ne peux pas prener un régime alimentaire en mettant dès le départ que attention, c'est déséquilibré, il faudrait que vous preniez des compléments alimentaires. Il y a un vrai problème de fou. Donc, il y a un vrai, pour moi, il y a un vrai dogme qui est posé. Il y a des intérêts financiers massifs pour que le monde plonge dans la protéine végétale parce que c'est beaucoup plus rentable à produire que de la protéine animale. Donc, ils vont nous faire toute une série de réglementations, de taxes sur le bœuf. En Angleterre, c'est déjà dans les tuyaux pour lancer ça. Et puis, comme ils ont fait avec le cholestérol dans les années soisans, ils vont faire des directives nutritionnelles en disant, il faut réduire les protéines animales, il faut prendre des protéines végétales. Les gosses se retrouvent à manger ça dans les cantines et les maisons de retrait, tout le truc collectif. Et puis voilà, ça y est, il n'y a pas que tout le monde y croit. Sauf que tu vois, j'étais invité à la Fondation de l'Académie de médecine au mois de mars, à un débat de 5 heures quand même, et il était un pédiatre, chirurgien, qui explique que lui, il a un gros problème avec les enfants qui arrivent dénutrits à l'hôpital, en particulier les petites filles qui sont en manque de fer. Donc lui, par exemple, il prône qu'au moment de la diversification alimentaire, après le lait, on donne du goudin aux enfants par exemple, le professeur de pédiatrie quand même. Donc, il y a vraiment une dissonance et ce que les médias, les politiciens, tout ça disent. Il y a aussi un côté éthique. Moi, je comprends que les gens, ils se disent les animaux, c'est gentil, il faut les protéger, il ne faut pas les tuer. Moi, je sais ce que c'est, et j'invite tout le monde à le faire, de tuer un animal de ses mains. Il faut le faire. Quand vous avez tué un lapin, quand vous avez tué une poule, que vous l'avez saignée, vous voyez ce que c'est. Vous faites attention à ne pas faire souffrir un animal. Moi, je sais tuer un lapin net, je sais tuer une poule net, et je sais me nourrir de cette poule. Mais ce n'est pas un truc que j'ai acheté sous cellophane et puis quand la date avait été réunie d'une journée, je vais jeter la poubelle. J'ai du respect pour l'animal qui peut y tuer. Et ça, si on vivait dans un monde où les gens retrouvent, se reconnaissent à ce qu'est la nature, les choses changeraient. Par exemple, tu vois, moi, j'ai une vision globale des problèmes. Dans ma jeunesse, j'ai été ouvrier agricole, j'ai conduit des tracteurs, je sais conduire les moissages de bateaux, je sais semer et coter du blé. J'ai été inspecteur agroalimentaire pendant 12 ans pour la multinationale leader sur le domaine. Donc, je sais contrôler toutes les céréales, je sais aller dans des moulins, je sais aller, j'ai travaillé pour NKN, j'ai travaillé pour les grands moulins de Paris, etc. Donc, quand on me parle de problèmes de gluten, de blé, moi, je sais ce que c'est qu'un grand blé, je sais le récolter, je sais ce que c'est qu'un grand blé quand il devient farine, je sais ce que c'est quand il devient du pain et je sais le problème que ça cause éventuellement d'un tube digestif. J'ai une vision globale du truc. Les gens n'ont plus ça, ils vivent en silos. Donc, quand on me dit je mange des céréales parce que ça protège les animaux, je dis aux gens, on est début juillet, c'est la saison de la moisson. Quand vous voyez une moisson de bateau au bord d'un champ, arrêtez-vous, les paysans, ils aiment bien travailler et expliquer leur métier aux gens. Montez dans une moisson de bateau trois ou quatre heures, ça va éviter au chauffeur de la moisson de bateau de s'endormir. Et pendant trois ou quatre heures, je vous garantis qu'il y a un animal qui va monter dans la moisson de bateau. Vous allez tuer un faisant, vous allez tuer des cahiers, vous allez tuer peut-être un chevreuil, un renard, en particulier l'anime. Il y a deux études qui nous ont expliqué tout ça. Un hectare de céréales, un hectare d'huile d'oligier, enfin l'huile d'olive, tue des animaux. Et aujourd'hui, un hectare, même 100 hectares, plus large, 100 hectares de céréales tue plus d'animaux que 100 hectares d'animaux au pâturage. Et ça, la littérature scientifique, il faut la lire, il faut la comprendre. Elle l'explique clairement. Donc, c'est un mythe de dire je suis végane, je protège les animaux. Aujourd'hui, les véganes et les végétariens sont responsables de plus de morts en termes d'individus que des gens qui sont carnivores. Ça paraît fou comme ça, mais la littérature scientifique, elle est claire. Il faut fournir tous les liens prendre sur ta vidéo. Quand on balance des pesticides à foison sur un champ, forcément, c'est avec l'intention de tuer. On va tuer tous les animaux qui sont dedans, on va déséquilibrer l'écosystème. Comme ça, ça paraît évident. Bien sûr. Tout à fait. J'adore aussi le citer parce que pour moi, c'est un grand exemple. Il n'est pas assez connu en France. À Boulder, on a une fondation qui s'appelle la fondation Alan Savory. Je ne sais pas si tu connais ce que je suis. C'est un grand écologiste. C'est pour moi certainement un des plus grands écologistes prônés au monde. J'ai beaucoup de respect pour lui. En 1960, il lutte contre la désertification en Afrique. Il est à la fois en Afrique et à la fois en États-Unis. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est des animaux en liberté, pas de désertification, etc. Il comprend qu'il a un problème avec les émissions. Tout ce que je te dis, c'est passer la retrouver. Vous tapez Alan Savory, il a une conférence TED qui est très bien faite. Il explique ça. Il arrive à faire passer le message à son gouvernement en Afrique de tuer 40 000 défendants. Il est écologiste. Il est pro-environnement. Il fait passer l'ordre de tuer 40 000 défendants. En 10 ans, il y a 40 000 défendants qui sont faits. On parle de protection des animaux. Sauf qu'il s'apparçoit un truc. C'est que c'est pire après. Et là, il comprend son erreur. Et toute sa vie, depuis 69, 70, il l'a voué à réparer cette erreur. Donc, partout dans le monde, il travaille sur la régénération des soldes. Il lutte contre la désertification. Et comment il fait ça ? Grâce à l'élevage. Uniquement grâce à l'élevage. Quand tu es dans la nature, tu as des troupeaux et les troupeaux sont resserrés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédateurs. Les animaux ne sont pas disséminés. Ils mangent, ils font pipi, caca sur un sol et après, ils se déplacent. Ça, ça permet de régénérer les soldes. Tout simplement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des méthodes d'élevage et des méthodes agricoles qui vont vers la désertification. Plus tu as de céréales. Ici aux Etats-Unis, il y a eu des endroits et au début du siècle, ils ont cultivé tout un tas de céréales. Là, aujourd'hui, c'est des désertes. Ça a vraiment déserté. Et donc, l'élevage, c'est pour ça qu'on revient à la qualité, à l'importance des protéines animales. L'élevage permet de régénérer les soldes, permet de retrouver une végétation, les stabiliser. Donc, si tu veux, on a vraiment un lien entre l'humain, la protéine animale, la lutte contre la désertification, les puits de carbone. Ça, c'est totalement lié. D'autant plus que les gens ne le savent pas. Mais moi, je pose la question des fois aux gens pour m'amuser. Je leur dis, d'après vous, quels sont les aliments les plus riches en vitamines et en minéraux ? À neuf fois sur dix, on me répond fruits, légumes, fruits, légumes, fruits, légumes. Alors que c'est incroyable. Tu mets deux images côte à côte et c'est… J'ai fait ça sur ma formation déjà avec la vitamine C, par exemple. Oui. Vitamine C, orange. Bon, OK. Mais tu mets le brocoli à côté deux fois plus. Tu mets le persil et trois fois plus. Oui. Donc, ça veut dire quoi ? Quand tu regardes les écrits de… Comment ils s'appellent ? Je n'ai pas son livre sur le brocoli. Un auteur super connu aux États-Unis qui explique comment l'industrie de l'orange en Floride a fait pression sur le gouvernement pour faire bouffer du jus d'orange un maximum aux Américains pour liquider les excellentes productions. Le mythe de la vitamine C, il vient de là. Tu vois ? Donc, c'est ça le problème. C'est que d'ailleurs, il faut remonter au truc. Donc, le célèbre verre du jus d'orange sur la table, le temps, il ne faut plus le réaliser partout. Tu vois, dans n'importe quel hôtel dans le monde, tu as de verre de jus d'orange. Ah ouais. Voilà. Alors que le brocoli a deux fois plus de vitamine C et on ne se parle même pas de la vitamine C dans le cadre d'un régime cétogène. ça va être totalement différent. Ok. Ok, ok. Écoute, je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Peut-être une dernière que j'ai envie de te poser, c'est que, comme dire, moi, ça me tient particulièrement à cœur puisque je l'ai vécu et je vois beaucoup de patients, enfin de clients qui viennent me voir et qui l'ont vécu aussi. Est-ce que tu peux donner des signes qui doivent nous alerter quand on a une alimentation qui est végétalienne ? Quels sont les signes qui doivent nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Alors, par contre, c'est clair que c'est un peu long pour se dégrader la santé grâce à un régime végétalien. Alors, le premier problème, en fait, c'est que nous ne sommes pas des ruminants. C'est-à-dire que notre côlon n'est pas fait pour faire monter et on se retrouve avec certains aliments en particulier crus, etc., à avoir une quantité de fibres qui vont faire monter dans le côlon. À la base, l'être humain, il a un estomac très acide, tout est décomposé là, les nutriments, ils sont absorbés juste derrière et il ne doit pas rester grand-chose dans le côlon. Le côlon, en fait, c'est des nutriments non absorbés qui vont alimenter une population bactérienne, etc. Un peu, c'est bien, mais dans les produits animaux, on en a, mais beaucoup, là, ça pose des problèmes. Donc, j'ai vu beaucoup de photos de jeunes plutôt minces avec un vent énorme, très gonflé. Donc là, c'est une perte prolifération bactérienne, fermentation dans le côlon, c'est un problème. Après, tu te retrouves à avoir des problèmes de masse musculaire. Clairement, si tu veux, les gens ont été dit non, 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 quand tu vois des gens sur 5, 6, 7, 8 ans, comment leur masse musculaire arrive à se dégrader. Je te donne un exemple. Ici, aux Etats-Unis, on a Scott Jurek. Scott Jurek, il n'est pas du tout un pétot, c'est un ultra-trailer très connu, il a plusieurs records à son actif, dont celui des Appalaches. En mémoire, il a couru 47 jours, etc. Il se nourrissait principalement de barres de protéines végétales, etc. Il a perdu 8 kg de masse musculaire sur ses 43 jours. Voilà, tu prends James Lawrence qui est à l'opposé, qui vient de s'enfiler 100 Ironman en 100 jours, masse musculaire intacte. Je ne sais pas si tu vois ce que ça fait quand même, ça fait juste 14 à 15 heures par jour de sport tous les jours pendant 100 jours. C'est juste 180 km de vélo, 42 km de course à pied, 3 km de natation tous les jours. Quand tu le regardes avant et tu le regardes après, n'importe quel nutritionniste va dire, putain, il va être défoncé, son masse musculaire va être ruinée. Non, il est sec, il n'a pas bougé. Voilà, donc avec des protéines végétales, c'est impossible parce que la quantité de nourriture qu'il aura dû absorber dépassait sa capacité, il aura vominé en permanence. Et ce code du REC c'est défoncer sa masse musculaire à cause de ça. Donc, voilà. En fait, il faut bien comprendre que les protéines végétales et tous les aliments végétaux sont bourrés d'antinutriments, sont pauvres en vitamines, etc. Mais au niveau des protéines, le spectre d'acides aminés, etc., c'est très compliqué pour avoir toutes les acides aminés, en particulier celles qui permettent l'anabolisme musculaire ou la préservation de la masse musculaire. Et clairement, il y a un problème au bout de 5, que 6, 7 ans. Et si tu suis des gens comme Sean Baker, par exemple, tous les jours, on trouve un sur qui critiquait, tu vois des photos avant, après, ça fait peur, quoi. Alors, par contre, attention, je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas religieux. J'aime confronter mes connaissances à la nouvelle science en permanence, ce qui me permet des fois de débusquer des mauvaises études ou alors d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais par exemple, tu as des gens qui ont des certains problèmes gastro-entérologiques, ils trouvent du bien-fait à tomber pendant un certain temps sur des jus de légumes, donc du jeûne, etc. Mais alors, ces gens-là, ils vont vraiment sur une thérapie très précise. Leur masse musculaire, ils s'en foutent, quoi. Ils sont là pendant 15 jours, un mois, deux mois, ils font ça, ils font des jus de légumes crûmes, pas de résidus dans le côlon, etc. Ça peut avoir du sens. Le mec, il a sacrifié sa masse musculaire pendant un certain temps, il s'est remis sur pied, bon, ben ok, après, il ne se passe à autre chose. D'accord. Donc, je pense qu'il ne faut pas être religieux, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait. Le problème, un des grands problèmes de notre époque, c'est que les gens suivent n'importe qui sans comprendre ce qu'ils font. Et moi, j'invite vraiment les gens à essayer de comprendre ce qu'ils font, apprendre, comprendre, pour ne plus croire seulement. Parce que les gens, après, ils se retrouvent à avoir des résultats catastrophiques, ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont pas compris, quoi. Donc, c'est important pour moi de dire, ok, je suis végétarien, je suis végétalien, ok, je veux faire ça, mais dans ces cas-là, j'accepte d'être malade, j'accepte d'avoir des carences, ou alors j'accepte de prendre beaucoup de compétenements alimentaires. Il faut bien comprendre ce qu'on fait. D'accord. Dire que le régime végétalien aujourd'hui est libéré, c'est faux. Et la science, elle est là pour nous dire. Et on peut tout mesurer. Il y a plein d'analyses à faire, des analyses simples, des analyses de sang, des analyses hormonales, et puis des sujets nutritionnels grâce à le pronomateur, par exemple, qui donnent beaucoup d'informations. J'ai une dernière question qui me vient parce que c'est une question que moi-même, je suis encore en train de creuser, je n'ai pas encore la réponse. Il y a deux, trois mois, j'ai testé un régime, on va dire, à base de produits animaux, mais crus. Qu'est-ce que tu penses de la cuisson, surtout pour les produits animaux ? Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes de nutriments ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Quel est ton avis sur cette question ? Oui, j'en suis aussi quelques-uns. Honnêtement, moi, je garde toujours l'objectif de faire réussir les autres. C'est-à-dire, je suis capable de lister et de mettre en place quelque chose de parfait. Mais si ce truc parfait est suivi par personne, ça ne fait rien. Donc, je préfère que les gens cheminent, c'est-à-dire commencent, font quelque chose, trouvent un mieux et après se disent « Tiens, je vais aller encore un peu plus loin. » C'est un cheminement. Je ne peux pas dire aux gens… Par exemple, je suis très ami avec Todd et Clément de Paléo-Medicina en Hongrie qui font le seul vrai régime paléo-cétogène. Le régime paléo, en fait, c'est du marketing. On ne peut pas dire aux gens « Moi, j'ai des dates, c'est paléo. » Il faut arrêter. Et donc, le régime PKD, paléo-cétogène, c'est eux qui l'ont inventé, qui l'ont mis en place et ils l'ont mis en place pour un objectif thérapeutique. Donc, il y a des maladies, des cancers, du iobastone, etc. Et toutes publiées leur régime, c'est quoi ? C'est que de la viande, des œufs. Ils ont exclu le fromage, par exemple. Et les œufs, ils ne sont même pas intégrés au début, ils ne sont intégrés qu'à la fin. Il n'y a pas de thé, il n'y a pas de café, il n'y a rien. Et donc, on est sur des animaux uniquement élevés en extérieur, sans alimentation industrielle. On est sur des cochons, on est sur des cerfs. Ils ont des résultats remarquables. Et des médicaments, tu ne les as même pas. Donc ça, c'est pour moi, l'idéal santé, on va dire, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on est fait. Mais si tu proposes ça aux gens, 90% des gens, ils ont bonne œuvre. Les gens qui sont vraiment malades à qui, on va dire, dans six mois, vous êtes morts, vont peut-être le faire si ils tiennent à la vie. Mais les autres, ils ne vont pas le faire. c'est un cheminement en fait. L'important, c'est d'avoir des résultats et après, d'aller plus loin. Du carnivore, c'est déjà respectif et ça ne fait pas forcément à tout le monde, ne serait-ce qu'il y a l'idée. Du carnivore, j'habite au Colorado, on a ici un plat en problématique qui s'appelle les huîtres Rocky Mountain. Donc tu commences en restaurant. Ce n'est pas 18 pour ta main, c'est les testicules de bœuf. C'est un plat local, donc quand tu... Oyster, mais ce n'est pas... Et l'autre jour, je voyais une amie carnivore et elle avait mangé cru. C'est un peu chaud aux patates. Disons qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas été formaté pour ça. Si depuis tout petit, on ne coupe ça en ton assiette, tu vas le manger, tu ne vas rien dire. Mais on a un biais cognitif qui nous freine. Mais alors, par contre, c'est clair que l'alimentation carnivore en allant sur du cru, pour moi, c'est que mieux. Tu prends le saumon, par exemple. Entre un saumon cru et un saumon poêlé, tu vois très bien ce que ça fait au niveau des oméga-3. La qualité nutritionnelle de ton saumon, elle était largement amoindrie. On va manger du saumon cru. Par contre, tu ne fais pas attention à la qualité du saumon, les parasites, etc. Tu as toujours un avantage et un inconvénient. Si tu as beaucoup d'acides et gastriques, tu t'en fous des parasites. Par contre, si tu as dilué un petit peu ou que tu n'es pas très bien, tu risques des problèmes de santé. Il y a toujours un avantage, un inconvénient. En plus, il faut vraiment sourcer ces produits et trouver des produits d'une très bonne qualité, plus naturelle possible, compliqués. Donc, en théorie, oui. Moi, je dis pourquoi pas. Très bien. Oui, il y a une dégradation sur la puissance. On le sait très bien sur tout. Tu prends des produits laitiers, par exemple, un produit laitier traité et l'acheté, comme tu l'as dit dans une de tes vidéos que j'ai regardées. Moi, j'ai fait une de mes premières interviews sur le régime sétogène en 2014-2015 au Québec. C'était justement sur les produits laitiers. C'est la même incompréhension. Comparer un bidon de lait et l'acheté microfiltré, homogénéisé avec un laitroute que tu viens de traire, c'est deux choses, deux salles, deux ambiances parce que ce n'est pas le même produit. Et dans l'alimentation animale, c'est la même chose. Quand on commence à vraiment se nourrir que de pro de l'animal et il faut vraiment veiller à la qualité de ces animaux. Moi, ici, aux Etats-Unis, on a un gros avantage de tout avoir. C'est-à-dire qu'on a la pire bouffe du monde, la moins chère possible, dix fois moins chère qu'on pense. La viande sans viande. Je voyais ce boy là qui est accusé parce qu'ils ont un sandwich au thon, ils ont fait une hiérarchie parce qu'il n'y a pas une trace d'ADN de thon. Voilà, on a ça. Et de l'autre côté, on a des animaux à l'herbe, on a tous les animaux à l'herbe. Moi, je vais au marché, j'ai des oeufs de doigts, j'ai des oeufs de canard, des oeufs de poule, tout ça, c'est élevé en plein air. J'ai tous les animaux sauvages que je veux possible et imaginables. Du steak haché à entrecôte, toutes les formules. Des animaux à l'herbe, pochon à l'herbe, agneau à l'herbe, bœuf à l'herbe, du bouls, enfin du bison. Voilà, il faut aller vers ces produits-là quand on veut vraiment se nourrir en carnivore diète. C'est ce que je dis toujours, privilégier la qualité à la quantité, toujours. OK. Et du coup, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais un message pour les Français, il n'y a pas que des Français qui me gagnent, il y a des Suisses, des Belges. Est-ce que tu aurais un message pour les francophones au sujet du régime cétogène ? Un message à leur communiquer ? Ben, honnêtement, moi, je pense qu'il est vraiment temps de s'y intéresser. On a vraiment beaucoup, beaucoup de mal au niveau des professionnels, que ce soit les naturopathes, les médecins, les chirurgiens, les nutritionnistes, que tu veux. Tous ceux qui s'y engagent au niveau professionnel se font lapider par leurs collègues, ils sont démontés, ils sont isolés, etc. Oui. Alors que le problème, c'est qu'on a énormément de science. Aujourd'hui, si tu veux, alors oui, on n'a pas une grande étude randomisée sur 12 millions de personnes en régime cétogène, oui, c'est clair, mais en côté de ça, on a des études de cas, par exemple, par dizaines, par centaines de systèmes de pathologies qui sont remarquables. Donc, j'invite vraiment tous les professionnels de la santé à s'y intéresser, à vraiment se documenter et à mettre l'outil régime cétogène dans leur panel qu'ils proposent à leurs clients parce que les résultats sont remarquables. On a d'ailleurs une Européenne qui a officiellement mis le régime cétogène dans le panel des pertes de poids il y a deux mois. Donc, c'est officiellement. Un médecin peut légalement aujourd'hui prescrire ça, même si, d'ailleurs, il n'y a pas toute la machinerie pour préparer les gens et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est légal. Aujourd'hui, le régime cétogène c'est mieux que la chirurgie balatrique. Par exemple, j'ai une étude, plusieurs même, qui sont remarquables là-dessus, où ils t'expliquent tranquillement. Ils sont décompactés, les gars. On a fait un régime cétogène à des gens qui doivent aller en chirurgie balatrique pendant un mois, pendant deux mois. Alors, ça a super bien marché. L'appétit est revenu à normal, toutes les hormones de l'appétit, la glycémie est redescendue, l'insuline est redescendue, le CRP, l'inflammation est redescendue. On va maintenant pour faire la chirurgie balatrique. C'est super l'origine cétogène avant la chirurgie balatrique. Moi, je pose la question, pourquoi faire la chirurgie balatrique ? Pourquoi pas juste continuer le régime cétogène alors qu'en faisant une chirurgie de l'estomac, on rend les gens handicapés à vie et dépendants de compléments alimentaires à vie ? Ce n'est pas n'importe quoi une chirurgie balatrique. Et on a des études qui nous disent ça. Il y en a beaucoup maintenant. Donc, j'invite vraiment les gens à saisir cette science disponible. On va sur PubMed, c'est une grande bibliothèque de la science, c'est 96 500 études publiées par mois moyenne. Ça commence à faire. Et là, pour tout le monde, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des études de Rostela, des études de merde, il faut trier, ça prend du temps. Moi-même, ça m'entend beaucoup. Mais elle est là. On ne peut pas passer à côté de ça. Donc, on ne va pas parler aujourd'hui de la grande maladie dont il ne faut pas parler. Parce que c'est le même sujet en fait. La science est là, il faut la lire. On a tous, tous à gagner à passer sur un régime très réduit en glucides. Les glucides sont toxiques pour notre santé. Les niveaux de toxicité de ces glucides sont très bas. Moi, j'ai plein d'études et j'avais fait un article là-dessus comment les glucides vous rendent malades. Et la tranche de glycémie où l'impact est mesurable, c'est entre 140 et 160 les niveaux. Donc, à partir du moment où tu passes 160 et clairement un petit verre de jus d'orange te fera muter à 200, à partir du moment où tu passes à 160, tu endommages ton corps. Et c'est mesurable. Donc, avec le temps trois fois par jour tous les jours pendant des années, on arrive au désastre qu'on connaît aujourd'hui, obesité, diabète, maladie du foie gras, maladie neurodégénérative, hausse des cancers, etc. qui sont directement liées à ça. Ok. Ok. Donc, je pense que tu as bien résumé la clé, c'est l'éducation. Vous avez entendu éduquez-vous. Donc, pour s'éduquer, par exemple, il y a le site Itfad2bfit. Du coup, je mettrai tous les liens en description. Alors, Ulrich, tu n'as pas de chaîne YouTube, malheureusement. J'en ai une, mais je ne m'en sers pas. Ah, tu en as une ? Oui, tu en as une. Elle n'est pas très active. La dernière vidéo que j'ai publiée, c'est pourquoi on quittait les réseaux. En gros, on a arrêté Facebook, on a arrêté Twitter, on a arrêté YouTube parce que la maladie, il ne faut pas dire le nom, a clairement précipité le monde d'un système de censure généralisé, systémique. Concrètement, je pense que tu prends l'étude cétogène du régime cétogène avec revue au pair dix auteurs, revue, l'une des premières noms, c'était le jamal de ton mémoire. Tu la postes sur Twitter et là, tu te fais dégager. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Si les études scientifiques ne peuvent pas être partagées sur les réseaux sociaux, il faut arrêter. Moi, je ne participe pas à ça. YouTube, tous les mots-clés, il ne faut pas dire, c'était banni. En plus, tu es banni à posteriori. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta vidéo, elle remplit les conditions YouTube et puis dans deux ans, elle change les conditions. Tu ne leur fais pas et te vires la vidéo. Tu en vires deux d'affilètes, un bon coup. Donc, je n'ai pas envie d'être à la merci de ces gens-là. Donc, moi, tout le monde travaille sur mon site et il est auto-hébergé. Donc, je n'ai pas de censure et je dis ce que je veux. OK. Ça se passe sur un Eat Fat To Be Fit. Vous aurez tout en description. Voilà. Écoute, Ulrich, je te remercie beaucoup. C'est un grand plaisir de pouvoir être avec toi. Ça fait plus d'une heure et tu nous as vraiment, tu nous as régalé. Tu nous as régalé. En plus, tu es marrant. C'était super. Il y avait du contenu. C'était agréable. C'était accessible. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps parce que j'imagine que tu dois être très occupé. Donc, merci quand même. Merci beaucoup. C'est moi. et continue que la force soit avec toi dans ce combat en France avec tout le monde contre toi. Pas tout le monde, mais on n'est pas beaucoup. Voilà. OK. Merci. Je vous souhaite à tous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.